Et connaître le ciel est très instable ce soir. Oui, absolument. Je vous dirais que là, ça s'est vraiment calmé, mais tout au long de la journée, il y a des cellules d'orage qui se sont formées. Je vous montre dans un premier temps, plus tôt cet après-midi, dans la région de la Biti-Biti-Miscomègue, en passant par les Laurentides, les Hautes-Laurentides, la Mauricie, Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la région de Québec. Vous voyez, c'est cette ligne d'orage qui a fait craindre le pire dans la région de Québec. Finalement, c'est au nord, dans la région de Stoneham, où on a eu des cellules d'orage. Donc, maintenant, je vous dirais qu'Environnement Canada a vraiment levé toutes les veilles et les alertes d'orage. C'est terminé pour la soirée et c'est tant mieux. Cependant, ces orages ont quand même fait des dégâts dans certains secteurs. Vous allez le voir sur les images. C'est dans la région du Lac-Saint-Jean, dans le secteur Métabétchouane et Lac-à-la-Croix. C'est sur le terrain de camping Villas-des-Sables. Écoutez, je vous explique ce qui s'est passé. Il y avait de bonnes cellules d'orage, mais il faut dire que ce camping est tout près du lac, donc il n'y a rien pour briser les vents. Donc, il y avait de forts vents, évidemment, de fortes rafales. Il y a eu de la grêle et regardez les dégâts. Évidemment, des roulottes qui ont été complètement brisées, des arbres qui se sont brisés, qui ont cassé un peu partout. Les images que vous voyez, ce n'est pas le seul endroit au Québec. Il y a également eu de grosses cellules d'orage dans l'Annaudière, dans la région de Jersey, un petit peu plus tard, en fin d'après-midi. Et là aussi, de grosses cellules d'orage. Il y aurait là aussi des arbres qui ont été brisés. Certains pensaient peut-être à des micro-rafales, et non, ce sont vraiment des vents en rafale qui accompagnaient ces cellules d'orage et c'était vraiment très, très violent. Les détails de la météo à la fin du bulletin. À plus tard, Colette. À plus tard. À plus tard.